bonjour à tous donc vous êtes nombreux à poser la question ou à me demander plus de détails malheureusement sur une vidéo d'une minute je peux pas trop rentrer dans les détails n'expliquer correctement c'est pourquoi j'ai choisi de vous faire une vidéo un peu plus longue donc voilà elle sera accessible à tous je pense qu'elle sera postée sur youtube voilà donc comme on a déjà dit toutes les 33 minutes une entreprise fait faillite en france à cause de problèmes de trésorerie le plus dingue c'est que la raison est toute bête les dirigeants de ces entreprises ne maîtrisent pas quelque chose de basique le bfr le besoin en fond drôlement pour fonctionner une entreprise doit engager des dépenses jusqu'à l'encaissement des factures le bfr est donc un besoin d'argent nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise il permet de faire fonctionner le cycle d'exploitation de votre entreprise son fonctionnement quotidien chaque jour l'entreprise engage des dépenses et encaisse des recettes à la suite de ses ventes pour schématiser tout ça je vois par exemple un devis à un client et je reçois un bon de commande pour donner suite à la réception du bon de commande donc je dois acheter de la matière première auprès de mes fournisseurs donc là on est sur une première dépense achat de matière première auprès des fournisseurs ensuite il y à la production donc pour produire il faut que je paye un loyer des factures courantes de consommables du gaz de l'électricité il faut que je paye les salariés les charges sociales l'urssaf les impôts etc etc plus le temps passe plus mes dépenses augmentent donc les sommes d'argent dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise jusqu'au moment où je vais encaisser mes clients tout ça on appelle ça le bfr ou le besoin en fonds de roulement maintenant nous pouvons déduire que le montant de votre bfr dépend de plusieurs choses d'abord est ce que votre client vous paye à l'avance vous verse un à compte ou vous paye à la livraison est ce que vos fournisseurs exige un paiement à l'avance paiement à la réception au paiement sous un délai donné ou paiement à l'encaissement de votre facture troisième chose le coût de votre loyer consommable le papier l'électricité l'encre l'essence etc etc les salaires les charges sociales les impôts du coup comment vous pouvez optimiser votre bfr se faire payer plus rapidement par ses clients ça peut être une solution vous demandez des accomptes en mobilisant ses créances auprès d'un établissement financier soit par la facturage ou de la session daily savoir que la facturage ou en anglais le factoring est une technique de financement ou de recouvrement des créances mises en oeuvre par les entreprises et consiste à obtenir un financement anticipé et à sous traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé troisième chose qu'on peut faire pour optimiser son bfr c'est négocier des délais de règlement plus longues avec ses fournisseurs quatrième chose est parfois possible de réduire son niveau de stock ou de faire ce qu'on appelle le reverse facturé le bfr est donc la moyenne de toutes les opérations ponctuelles ayant entraîné un besoin de trésorerie votre expert comptable peut vous aider à calculer votre bfr si votre bfr est positif vous avez besoin de financement à court terme comme une autorisation découvert bancaire par exemple ou de la mobilisation de créances si votre bfr est nu l'activité s'autofinance automatiquement et si votre bfr est négatif votre entreprise génère naturellement de la trésorerie vous pouvez donc vous permet de financer des actions de développement d'investir ou de placer cet argent voilà j'espère que ça répond à votre question et puis on je pense qu'on va continuer sur cette rame là c'est à dire à chaque fois qu'il ya des questions auxquelles nous pouvons pas répondre directement sur les réseaux sociaux on fera une petite vidéo comme ça plus détaillé pour parler de ce en attendant je vous souhaite bon courage et à très bientôt j'espère au revoir